salut les gens c'est chez izou j'avais dit en stream que j'étais pas trop fan de la spéciale ligue en ce moment qui est la spéciale ligue avec combat de 20 étoiles max mais hier soir j'ai un peu joué je me suis un peu amusé j'ai fait 17 épées quoi et je me suis dit pourquoi pourquoi pas faire une vidéo en fait je joue en fait pourquoi j'aime pas ce mode parce qu'en fait quand on regarde les replays on voit en fait plein de cinq natt arrête de dire en fait tous les deux mots je parle tout seul mais en fait ah il ya trop de cinq natt et ça dépise pas trop trop de la rta habituelle en fait j'ai croisé des des ghani des ator h24 bon là pour l'instant apparemment il ya pas trop de combo gagné à tort bien relou mais moi je me force à vous des quatre nattes parce que c'est plus rigolo et c'est rigolo de battre les les gens qui jouent une team full cinq nattes avec des quatre nattes genre par exemple là voilà je joue les jumelles un peu pour rigoler est ce que j'ai gagné ce combat moi j'ai gagné ce combat on va regarder le replay pour voir c'est passé après tous pourquoi pas mater un replay avant de se lancer et vu qu'à les jumelles qui sont sortis et que j'en ai je me dis bah on peut faire des speed team avec c'est ce que je me suis amusé à faire la musique n'apparaît pas donc je vais le faire un coup cool 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 et donc moi c'est vraiment tout ou rien pour l'instant ça va pas pas trop mal parce que je suis quand c'est deux c'est trois là je viens de passer c'est trois à l'instant je crois c'est du yolo c'est vraiment du yolo bon là j'ai eu la chance j'ai enlevé le wheel à l'autre quoi que ce sens je l'ai pas tué j'ai dû je pense tuer le le lui l'un très précis c'est énormément de dégâts je sais pas pourquoi il a focus la cavia ce moment là je sais pas bon on s'en fout un peu de ça moi à sa place j'aurais focus la jumelle du café break death et stun etc etc ou peut-être qu'ils se disaient que dans tous les cas j'avais pas assez de dégâts pour tuer ses monstres mais il sous-estime mon sudano je crois parce que mon sudano quand même il tabasse après son raccoon il avait l'air bien squishy pour mourir que de ça donc en gros voilà la team que je vais jouer dans cette vidéo on va voir en action les jumelles et les ninjas c'est du vrai vrai yolo alors on joue contre cipurata aftermath donc déjà on a un candidat g1 ok c'est plutôt du sérieux merde je jouais sur ma tablette du coup il faut que je trouve les monstres ok façon les gens ils prennent très souvent les les deux et trois nattes parce que c'est un peu ce qui va se contester parce que ça va dans toutes les teams et je mets ça et ça en gros parce qu'il y a un lead speed en fait mettre les deux et trois nattes puis après s'adapte voilà lead speed avec elle qui est un lead speed 24 ça va bien avec kabya ça va bien avec tout et sinon j'ai sous-en-eau avec le lead speed pour orion et en dernier je mets du coup parce que moi je vais kick je vais kick certainement verade au cas où j'arrive pas à le tuer tour 1 et donc j'aurai pas mal de feu et de vent ce qui veut dire qu'il faut que j'ai un truc haut non un truc vent plutôt feu vent on va prendre à prendre si parce qu'il faudra tuer perma en fait on mettait donc je prends un truc haut comme ça il pourra pas la tuer ok je tue verade enfin je tue je kick verade et là j'ai un lead speed ok ce qui est chiant ce qui est plutôt même très dommage c'est que elles ne sont pas en wheel mes jumelles j'ai vraiment rien ruiné hein c'est pas du tryhard de là c'est pour le fait donc il n'y a rien qui est ruiné qu'il n'y a rien qui en wheel à part kabya mais ça c'est on s'en fout parce qu'elle a 300 speed et surtout il n'y a rien qui speed tune donc vu que j'ai plus orion il va falloir que je fasse vite c'est dommage que ma china ne soit pas speed tune ça aurait été beau gosse là je pense qu'il va viser le kill de china la china c'est la chacra de feu c'est ce que j'aurais fait sa place en tout cas j'aurais bien voulu que l'anti l'anti crit et un petit effet sympa j'aurais bien bien apprécié à l'intention que je fasse pas ça pour rien à et le prog violent qui donne d'attaque buff attaque et tout et tout à ça c'est plutôt pénible ok pourquoi pas l'attaque parce que moi j'aurais fait buff attaque redonner le tour avec raccounis sur parma ce qui aurait été plutôt pas dégueu alors chacun me croche oh c'est beau c'est beau ce qu'il se passe on va aller taper ça pas de prog vieux bon pas très grave va t'en maintenant on va mettre un break def ici pour rien en vrai là je pense que j'ai assez de dégâts pour tout tuer il devrait tuer kabya lui parce que kabya a mis un break def ce qui fait que je pourrais à peu près tout tuer après ok bon ma china est morte oh l'anti crit qui a fait le café vous avez vu c'était merveilleux oh non c'est dommage ça c'est dommage j'ai pas envie de passer un tour pour faire ça en fait mais parfois il faut que j'enlève une vie à perna cool et et c'est gagné c'est gagné je vais mettre un break def là dessus il ya vraiment il suffit d'un crit de susano sur un break def de kabya pour tuer n'importe qui des deux j'imagine même un non crit vous avez vu ça quasi réduit à néant le le bernard en vrai j'ai quand même un peu peur je vous avoue que j'arrive pas à crit en fait ce serait plutôt dommage lui à force il met un break attaque et tout là je sais pas pourquoi par contre il focus absolument china non elle s'appelle sabrina excusez moi alors que c'est clairement susano le danger un crit et c'est fini et plus bernard bon j'ai pas de crit donc pour l'instant ça va tu fais ton amuse ok 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 allez un crit apparemment crit c'est trop dur pour mon susano j'ai un peu le seum un genre il a pas il a pas de l'enseigne sur la tête donc il devrait quand même crit à un moment ou un autre alors kabya c'est à toi de faire le taf là fuck me dis pas que tu le tues pas là ah quand même bon c'est bon en vrai il n'y a aucune chance que elle s'en sortait voilà donc c'était un peu long pour une team yolo mais c'est satisfaisant d'avoir des chips qui gagnent contre des des trucs tanky alors alors on tombe contre le même merde il connaît ma strat maintenant ça c'est plutôt dommage alors alors raccouni je pense que je vais vraiment pas changé de team juste pour voir comment il s'adapte c'est pas trop dur de s'adapter à ma team en vrai il suffit mettre un peu plus de brother ou d'hospied ok bon je m'en fous pour l'instant les gars on s'en fout moi je suis là c'est tout bonus si je gagne bon tant mieux si je perds m'en fous donc bon clairement je m'en fous complet on va reprendre la même chose et on va faire exactement le même kick parce que ça a marché alors pourquoi pourquoi se prend la tête on va kick verrad lui il va certainement changer de kick il va certainement kick kabya exactement et maintenant vu que morion il est lent de fou je l'ai ruiné avec les trucs qui restaient vraiment qui restait je crois que c'est mon quatrième c'est de swift kabya en gros j'ai bernard kabya qui d'autres il n'est pas ce qu'elle basse tête ou ça donc avec orion j'ai mis des restes j'ai mis des restes peut-être que je remette basse tête à la place d'orientien peut-être mais en gros est ce que le enlève le will ah dommage s'il avait réussi à enlever le will du perna ça aurait été mais merveilleux est-ce que je peux peut-être crit non pas du tout ne sonne pas il va donner un tour à à perna logiquement oui mais là je vais meurtre calais et pourquoi celle qui joue avant par contre c'est pas normal ça mais c'est pas très grave apparemment il va mettre un break attaque sur ma ça c'est ça c'est chiant par contre hop toi reviens un peu en arrière aussi oh c'est merveilleux c'est merveilleux plus de menace j'ai orion donc j'ai gagné l'ancienne strat alors alors je vais mettre un break def sur raccouni pour le one shot ah merde j'ai pas mis de break def sur raccouni est ce que je peux pas crit un moment une fois dans ma vie les gars est ce que je peux crit cool merci et maintenant hop on va taper sur lui pas dégueu un pas dégueu pas dégueu je m'approche du g1 mine de rien genre en full yolo mais en vrai il n'y a personne qui fait l'air ta4 enfin spécial league donc les classements sont pas forcément compétitif ok donc lui il va partir en compo hot speed in your death défense ce qui est très dur pour moi à taper parce que j'ai pas de near def donc ça c'est pas facile il va certainement mettre en dernier olivia et konamiya luchenne un truc comme ça soit olivia soit konamiya luchenne rien à voir la connaissance du jeu de cet homme était impressionnante donc là je vais prendre mais l'autre jumelle l'avant l'avant là et je vais kick l'huile après il a un lit speed avec ça et ça c'est peut-être ça le danger j'avoue que c'est peut-être ça le danger comme ça j'ai l'autre speed et si un truc qui est pas en will ça peut ça peut le faire après l'immécity a pas forcément 300 speed ça dépend de si le mec tryhard ou pas en fait ouais en gros si avec lui speed son immécity à plus de 300 en gros s'il a 276 speed sans truc et j'ai perdu on va voir est-ce qu'il a vraiment respecté son immécity ou pas c'est la question please me dis pas que tu as tryhard fuck d'où c'est lui qui joue en premier déjà bon le mec il aime bien le jeu apparemment il veut pas le truc en fait il faudra un deuxième lit speed général plutôt que sous anneau bon j'ai perdu de toute façon ça va me construire il faudrait un deuxième speed général genre fey fey ce serait super bien pour ma team ça serait vachement bien pour ma team comme ça j'ai deux lit speed il sait pas trop quoi kick là il a kick le lit speed pour être sûr d'out speed il faudrait une faille est-ce que c'est pas une phrase qui est redondante un peu qu'est ce qu'il va mettre pourquoi il est aussi long à son premier pic frégate ok ok je pense en fin de saison si vraiment je tiens à je sais pas en fait montré j'ai aucune envie particulière pour ce mode de jeu peut-être que je mettrais un meilleur c'est de swift sur orion pour vraiment avoir plus de chances de speed avec mon lit 30 30% de speed normalement jeu de speed ou alors ce que je peux faire c'est faire bernard et Orochi je peux faire ça aussi et donc il y a beaucoup de vent enfin il y a sierra devant bon en fait pour l'instant je vais faire ça et je kick sur sierra et là il met diana verad ah c'est un peu tricky là j'ai envie de kick verad et de tenter l'out speed mais frégate va forcément jouer avant moi parce qu'il a mis son meilleur set swift sur frégate mais après comment j'ai tué bon je vais tuer qui que ça j'aurai l'anticrit ah mais non même pas parce que lui son frégate il a mis son meilleur set swift dessus il a pas mis ah non c'est bon j'ai lead speed j'ai lead speed mais je suis pas en will en fait le fait de vouloir gagner maintenant ça me donne envie de revenir mes trucs bien pour pas perdre à cause de trop de yolo j'ai envie de revenir mes monstres alors qu'on se prend on s'en fout on s'en fout de ce mode j'ai déjà les skins qui sont récompenses mais au moins j'aurai l'anticrit ce qui me protège un tout petit peu est-ce que je peux peut-être te ouais ça c'est pas dégueu ça par contre et je peux peut-être même te stun pas du tout mais alors vraiment pas du tout là mais on apprécie l'attention l'attention excusez moi je vais quand même faire ça pour la forme parce qu'après tout pourquoi pas il y a vraiment aucune raison de pas le faire même si Colin va remettre tout le monde full lit je sais je sais c'est plutôt dommage quand même là si j'avais eu le truc en wheel j'aurais été très tranquille ah non parce que j'ai joué avant je suis con j'ai réduit l'ATB de frégate bon un en moins ce qui est pas forcément dégueulasse par contre je vais me faire geler et stun etc etc break death pour pas prendre trop de dégâts ouais pas trop en fait non mince bon le yolo contre ce genre de team le wadam me saoulait je sais pas ce que l'aurait du kick en gravant du yolo comme ça je sais pas ce que l'aurait du kick ou peut-être changer dans les 4 nattes qu'est-ce qui peut vraiment être sympa parce que j'ai pas de stripper ça c'est un peu chiant y'a pas Tiana en 4 nattes y'a pas non mince je commence à me demander si vraiment Susano est un bon pick qu'est-ce qu'il y a en lead speed qui est plus dangereux que Susano je vais mettre même de booster ATB et pendant ce temps je vais réfléchir qu'est-ce qui vraiment lead speed 4 nattes je pense à Shimitae je pense à Shaina maintenant elle-même là qui est ruinée pour Nécropolis vous voyez qu'est-ce qui vraiment à part Shimitae je vois pas lead speed 4 stars ah y'a si y'a l'anette je crois non c'est pas l'anette c'est euh qui a lead speed c'est pas la light putain je confonds je confonds vraiment tout là je vais faire ça je vais kick Konamiya ou Bernard ou Charlotte parce que Charlotte me mettrait 0 ATB si j'arrive pas à la tuer et ce serait plutôt chiant je préfère être stun que être revenir à 0 ATB avec le glancing ou alors je tue Charlotte en vrai ma stratégie revient à avoir le premier tour ça se trouve il y a des trucs qui sont pas en will ça se trouve des trucs qui sont pas en will comme le Konamiya par exemple et je pourrais le one shot ça se trouve le aussi Okanos n'est pas en will en vrai voilà c'est un peu la foire ce mode de jeu donc normalement les gens tryhardent pas trop hein allez soyez cool les mecs moi je tryharde pas donc tryhardez pas soyez cool voilà y'a pas de will excellent je vais même pouvoir enlever le will de Charlotte parce que c'est la seule qui a du will parce que Orion c'est ce qu'il fait il enlève le will n'est-ce pas Orion putain et après il met le break def sur Charlotte mais je déteste ce jeu genre je c'était trop là c'était trop pour moi et bien sûr je fais des résists sur toute la terre et je stun personne waouh 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 oh j'ai le sum j'ai le sum c'est du bullshit la résistance je vous le dis c'est vraiment du gros bullshit ah ça tilt ah ça tilt oui bah c'est bon tue moi je sais je sais je sais y'a mais moi un stun sur toute la team je sais oui 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 on change ce combat on enlève le will de Charlotte je la one shot est-ce qu'elle prenait le break def ça rend totalement fou ce mode ça rend totalement fou bon ah dans le coup là je suis à deux victoires trois défaites ok je m'arrêterai que quand je serai à un truc positif genre 3-3 ou 4-3 et si je fais trois victoires cinq défaites j'avoue que la tête que je me poserai des questions non allez en vrai c'est le dernier match si je perds encore une fois en gros si je suis négatif je m'engage à reruner les trucs bien pour que ce soit speedtune peut-être changer ma team peut-être que caviar n'est pas le le meilleur pick pour ce mode de jeu parce que ça ne strip pas en fait arrête de dire en fait ça ne strip pas je vais mettre ça je vais mettre ça et ça et peut-être que Kabiha je la mettrai pas selon ce qu'il met peut-être que j'ai un truc mieux à faire comme un Konamiya par exemple c'est plus agressif et j'ai pas de speedtune à gérer moi ça me paraît pas mal Konamiya on va tester les gars avec Konamiya je kick bien sûr Molong car peut-être il va mode speed sinon ah je suis quand même à 18 sur 20 le mec il n'a pas compris que ce n'était pas les modes 4 natt etc enfin si c'est pour ça qu'on peut mettre des 5 natt comme lui et là si je kick Molong ce sera un combat de 4 natt oh pas dégueu ça allez je kick Molong 4 natt contre 4 natt à l'ancienne alors qu'est-ce que je vais avoir il va m'enlever je dirais une des jumelles classique à sa place je kickerai Shaina parce qu'elle fait des stuns etc c'est chiant il kick pas Shaina ça ça m'arrange ça m'arrange ça m'arrange il faut que je tombe le homme de what en général Shazun et Raccoon sont en némésis donc peut-être qu'il n'y a pas de will peut-être qu'il y a du will que sur les deux autres donc je peux strip le will d'un des deux et j'ai trois chances sur quatre que le breakdev se pose sur quelqu'un peut-être qu'il a ton will aussi il a donc exactement il a du will que sur Grégo et sur Amdouat donc sauf qu'il y a du shield et ça c'est chiant parce que ça casse les couilles voilà pourquoi c'est chiant est-ce que je peux crit ? est-ce que je peux crit ? excellent excellent c'était excellent on va retenter il faut que tu crit mec triple stun triple stun non 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 c'est quel ouh c'est du n'importe quoi triple stun despair ça va il y a 25% de chance que ça ne stun pas en fait c'est ça le despair oh bordel de fuck et il proc ça me rend totalement fou ça va vraiment me rendre totalement fou si ça se connie comme ça le combat là ah pas mal ah pas mal et tout ça ah j'aime bien moi 100% chance de glancing aussi apparemment je me fais pas enculer oh ça me rend fou oh je vais continuer le combat oh je vais continuer le combat enfin la RTA je veux dire donc bien sûr je mets un break def sur une seule personne non mais qu'est-ce qu'il se passe là what the fuck genre vraiment enfin là j'arrête il y a trop de RNG négatives là que je ouh ouh reste calme tout va bien c'est bon pour la santé on va dire que ne rage pas ne rage pas reste calme je suis C2 là ouais je suis C2 ok 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 respire 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 what the fuck lui c'est un booster ATB quasi sûr mais vraiment quasi sûr que c'est un booster ATB parce que Bernard fait ça et il non Bernard Beladeon fait ça et il a 108 de speed de base c'est un peu comme un frigate un peu moins bien quand même parce qu'il fait que 30% ATB mais c'est un bon pic en RTA 4 stars et RTA spécial league s'il est ruiné en booster ATB ce qui fait qu'il faut certainement que je kick Beladeon même si on a plutôt envie de kick Théomars à ce stade là il va mettre un Lushen à la fin certainement il part en 5 notes c'est pas drôle les 5 notes c'est pas drôle donc là c'est plus dans mon intérêt de sortir ça je kick Okéanos et je mets Zenobia comme ça Zenobia a l'avantage élémentaire sur les trucs haut et peut taper sur le truc haut vent ouais ça me parait bien ça me parait bien 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 ou alors non je kick bon tant pis trop tard je vais kicker lui plutôt parce qu'il a du sustain et break death à l'auto c'est plutôt chiant ah j'ai eu un doute Feng Yang ou Okéanos Okéanos c'est des stun aussi mais là break death non en vrai avec Susano plus une jumelle je peux très certainement one shot un truc directement mais il fait chier mon ah non c'est bon j'ai Kabiya qui a 300 speed est-ce que ma Kabiya est plus rapide que son que son Deladeon dis-moi Kui sinon c'est chiant et c'est chiant quand c'est chiant ok il a tout en will donc là il va falloir faire des grosses tatanes dans son Okéanos pour pas être permast my bad on va pas faire ça en fait ah si je vais faire ça parce que là Konami a joué en last il a pas compris le jeu il a pas compris le jeu avec ça je peux stun Théomars pour pas qu'il me saoule stun voilà et j'ai proc l'endure excellent et je peux commencer à taper sur lui de toute façon Bernard va Bernard arrête de dire Bernard Beladeon va soigner je parlais l'autre truc là il soigne pas il soigne pas le bah je suis con parce que je vais être sun il a besoin de le soigner en fait oh shit sun il me faut un proc VO non elle a pas le temps de jouer parce que maintenant il booste la TBA oh bon j'ai tué ça mais c'est pas bien parti c'est pas bien parti du tout je suis con il renvoie les break def j'ai mal joué ça c'est un misplay comme on dit à moins que mon suzano puisse cut c'est pas si mal bien joué parce que je vais pouvoir one shot truc là mon Orion est totalement décédé mais c'est pas très grave ouais bon ça va je m'en sors bien je m'en sortais bien jusqu'au moment où il décide de proc non c'est bon ok bon on en est à 3-3 et je vais surpasser ces 3 comme au début les mêmes quantités de points donc ok 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 est-ce que je me trahirbe ou pas je sais pas j'ai un peu la flemme de ruiner les monces en tout cas c'est quand même assez rigolo de jouer cette team mais on a pas eu l'occasion de voir souvent les deux jumelles ensemble donc c'est comme ça dommage sur ce légende il est temps de faire le tirage du giveaway que je vais faire maintenant donc cette semaine on a juste ces 9 inscrits là si je vous ai encore zappé malgré ma relecture très acharnée de mes réseaux sociaux faudrait que je m'y prenne mieux faudrait que j'enregistre les gens au moment où ils me parlent mais je check pas assez souvent mes réseaux sociaux donc je perds une demi-heure par semaine à tout vérifier d'un coup donc en gros si je vous ai raté ce qui est possible n'hésitez pas à me le dire je vous réinscrirai sans soucis pour la semaine prochaine sans les formalités pour s'inscrire et puis voilà donc il n'y a que 9 inscrits c'est pas beaucoup donc vous avez plus de chances de gagner vous bravo c'est cool où est le truc là le truc tirage au sort voilà donc 9 tirage entre 1 et 9 et c'est le 1 ok ben voilà t'as gagné 55 euros t'es content ou pas je pense que oui donc prochain tirage au sort ça sera toutes les semaines j'ai vu les gars d'Amazon et ils seront plus ponctuels pour me fournir les codes j'essaierai de le faire plutôt vers le mercredi maintenant genre en fait j'en parle le mardi et je fais le mercredi rappelle pour ceux qui ne savent pas pour s'inscrire il faut envoyer une preuve d'achat d'Amazon Coins qui date d'entre les deux tirages et c'est tout ça peut être un montant de 5 euros et il y a chaque semaine donc 55 non 5500 coins en jeu voilà voilà sur ce passez une bonne soirée et salut bye c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti